Bienvenue tout le monde sur Blabla Linux pour une nouvelle présentation de Linux Mabuntu ! Je le fais encore lorsque je conditionne des machines anciennes mais pas que ! Ça m'est déjà arrivé de la montrer à une ou deux personnes et qu'elles me disent que je veux celle-là. Or qu'elle n'avait pas une machine entre guillemets ancienne. Alors, Linux Mabuntu, c'est une distribution dérivée d'Ubuntu et de Debian. Non, maintenant elle est dérivée de Debian. Ouais, depuis peu elle est dérivée de Debian. C'est pour ça qu'on dit Mabuntu DE pour Debian. Elle est construite pour reconditionner des ordinateurs donnés aux communautés Emmaus. C'est pour la petite histoire. Ok ? Alors, je vais vous montrer le site officiel. Voilà, ça c'est le site officiel de Mabuntu. Mabuntu.sourgeforge.net. Ok ? Mabuntu est également sur DistroWatch. Tant qu'on est sur Wikipédia. On va regarder un peu. On peut voir Ubuntu, l'Ubuntu, Ubuntu, Zubuntu, Zubuntu et Debian. Voilà. Mabuntu DE. Ok ? Alors, depuis peu, j'ai vu passer l'annonce. J'ai fait un beau petit post partagé sur Blabla Linux, donc Facebook. Voilà. En gros, pour aider à financer Mabuntu, utilisez Lilo. Le collectif Mabuntu est un groupe informel de personnes qui s'est constitué en 2011 autour d'un projet basé sur l'utilisation d'une distribution de Linux nommée Mabuntu, développée pour simplifier le reconditionnement des ordinateurs usagers issus du don aux associations humanitaires et à l'origine aux communautés Emmaus, d'où son nom Mabuntu. Elle convient à tous les utilisateurs débutants en informatique ou non et répond à deux autres objectifs. Favoriser la découverte de l'environnement GNU Linux et prolonger la durée de vie du matériel informatique pour réduire le gaspillage des matières premières liées à la surconsommation. En gros, maintenant, on va parler de Lilo, parce que depuis peu, Mabuntu est sur Lilo. Il a vu son projet accepter. Lilo est un moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux grâce à une partie des revenus générés par la publicité. Il permet de faire participer l'utilisateur qui gagne une goutte d'eau à chaque recherche. Il choisit ensuite le projet auquel il souhaite contribuer, répartissant les gouttes d'eau collectées sur le site web. Lilo transforme ensuite le nombre total de gouttes d'eau en argent pour le projet. Les projets proposés aux utilisateurs sont au début choisis par l'équipe. Chaque semaine, un nouveau projet passe en financement. Si je clique ici, voilà le projet Mabuntu sur Lilo. Prop, clair, net, c'est génial ! On peut voir description, actualité et les paiements reçus. Description, voilà, collectif Mabuntu. Mabuntu est une distribution que nous Linux tout en un. Mabuntu est le tissu associatif parce que nous on le voit, même moi je le vois en tant que Mabuntu, distribution Linux. Oui mais pas que, voilà. Mabuntu est bien plus qu'une distribution que nous Linux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Ok ? Sur ce, on va voir ce que nous réserve Mabuntu. Donc architecture 64 construite sur Debian JC. Ok ? 8.x et la version 1.2 c'est la version de Mabuntu. Voilà. Donc le grub. Mabuntu Debian Edition GNU Linux. Option avancée pour Mabuntu Debian Edition GNU Linux. Ok ? Donc on va lancer Mabuntu. Je n'ai encore rien paramétré. Donc j'ai installé Mabuntu. Il m'a demandé de redémarrer. J'ai arrêté là. Donc c'est le premier démarrage. Donc c'est là que les scripts vont se lancer. Parce que Mabuntu c'est aussi toute une petite série de scripts. Qui ont été conçu par le développeur. Pour faciliter l'installation de certaines petites choses bien pratiques. Vous allez voir. On peut voir. Ça c'est quoi Debian ? Oui, c'est la distribution sur laquelle elle est basée. Mais c'est aussi le hostname de la machine. Alors... Entrée clavier. Choisir son environnement de bureau. Ici on n'a pas le choix. Il n'y en a qu'à installer. Oui parce qu'on peut installer l'XDE. Alors options d'accessibilité. Grande police. Contraste élevé. Clavier virtuel. Et alors on peut éteindre. Démarrer. Et tout le tralala. Alors blabla. C'est le nom du user. Mais je vais aussi mettre le pass qui est blabla. Donc la machine virtuelle est proposée. Prête à l'emploi. Sur le serveur. Bbl.serverhttp.com User blablateur X. Pass blabla Linux. On peut déjà voir qu'il y aura KeroDoc. Qui va nous être proposé. L'image ISO. Elle est assez lourde. Elle approche les 4 gigas. C'est tout à fait. Normal pour Mabuntu. Elle impacte. Toute une série de logiciels. Installés déjà. Installés. Parce qu'il faut bien penser. Que Mabuntu est aussi utilisés. Dans des pays en voie de développement. Où. Où. S'il y a internet. Déjà c'est très 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 bas débit. Et il n'y a peut-être pas internet aussi. Donc voilà. Les softs sont déjà installés. Et il n'y a pas nécessairement besoin. D'une connexion. Voilà. Voulez-vous lancer G-Speech. Donc synthèse vocale à chaque démarche de votre ordinateur. Non. Premier script. Deuxième script. Veuillez sélectionner la version du menu d'application la plus adaptée à vos besoins. Le menu classique ou le menu Whisker. Je pense que par défaut c'est le menu classique. Oh ben je vais mettre Whisker. Voilà. Alors. Donc ça c'était le deuxième script. Troisième script. Veuillez sélectionner la version d'image la plus adaptée à vos besoins. Emabuntu. Donc image de la campagne contre le mal-logement de la fondation Abbé Pierre. Donc l'image que je pense que l'on voit là. Ubuntu. Image de paysage issu du fond d'écran Ubuntu. On va mettre Ubuntu. Troisième script. Voulez-vous activer l'ouverture de session automatique ? Ben on peut tester voir si tout marche. Quatrième script. Euh... Oui. Voulez-vous activer le dock ? Ah ben oui. Ben oui. C'est une particularité d'Emabuntu. Donc c'est un lanceur d'application. Si vous voulez installer la distribution. Nous vous conseillons d'activer le dock. Celui-ci pouvant masquer le bas des fenêtres de configuration errantes. L'installation difficile. Oui ben de toute façon on va le mettre. Voilà. Alors. Voulez-vous verrouiller par défaut le dock erodock d'Emabuntu ? Euh... Oui. Alors là on choisit... Quelles configurations de dock on veut. Basique, simple, complète. Basique pour les enfants et les très grands enfants. Ben moi je suis un très grand enfant. Donc je vais mettre basique. Non. Simple pour les débutants. Et ma très chère madame Michu. Pour ma maman ça conviendrait. Complet. Pour les personnes voulant accéder à toutes les applications. On va mettre complet. Valider. Voulez-vous installer des logiciels non libres dans la distribution ? Oui. Ben on voit que tous les scripts sont bien proposés l'un à la suite de l'autre et que ça marche. Veuillez-y sélectionner les logiciels non libres dont vous avez besoin. Alors. Greffon Flash Player pour Firefox. Il précise. Attention vous aurez besoin d'une connexion internet active. Ok. Greffon Paper Flash pour Chromium. Ok. Les codecs. Ok. Je vais passer Skype. TimeUver. Complètement non libre. Non. Ok. On va faire ça. On va voir si ça marche. Valider. Mode pass. Je vais peut-être devoir redémarrer parce que je vois que... Attendez. Le dock est là. Le menu Wishker que j'ai demandé, il est là. Il y a juste mes fonds d'écran. Mais on va attendre. De toute façon je vais la redémarrer. On va voir. Voilà. Installation de Paper Flash. Installation de Fresh Player Flash. Installation des codecs. Voulez-vous supprimer les langues inutilisées dans la distribution ? Certaines langues ne sont pas nécessaires dans votre ordinateur. Et le fait de les supprimer va vous permettre de gagner un peu de place. Et surtout d'éviter le téléchargement de mise à jour pour ces langues. Oui. Veuillez sélectionner les langues dont vous n'avez plus besoin. Donc anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, arabe. OK. Je m'authentifie. Je valide par entrée. Suppression des paquets de langues en anglais. En espagnol. En italien. En allemand. En allemand. En portugais. Et voilà. Voilà. Alors, je vois qu'il y a la petite notif. Mettre à jour. Je m'authentifie. Voulez-vous mettre à jour votre système ? Détails. Pourquoi pas. Valider. On va voir si toute la série de scripts fonctionne bien. Ici, on n'est plus dans les scripts créés, personnalisés. C'est une mise à jour de tout ce qu'il y a de plus classique. Juste ceux qui me tracassent, c'est les wallpapers. Si j'ai bonnes souvenances, j'ai bien sélectionné, je voulais des wallpapers Ubuntu de paysage. Ben oui, j'ai accès via un clic droit sur le bureau. Mais normalement, je pense qu'il devrait se lancer tout seul. Là, c'est trop tard. Mais on va voir après un redémarrage. Voilà. Apparemment, la mise à jour est finie. On va déjà utiliser le dog. Des connexions. Redémarrer. On continue. Et là, vous allez voir. Ben à la limite, elle est complète. Il n'y a rien besoin d'installer. Oui, si, on a toujours besoin de softs un peu particuliers. Mais elle couvre déjà pas mal de trucs. Bienvenue dans Mabuntu de bien édition. Pour accéder directement à la documentation de Mabuntu avec l'us dans votre système, cliquez ici. C'est génial. Ne subissez plus. Agissez en participant à la recherche scientifique, en faisant des dons, en devenant bénévole. Non, désolé. Voilà. Là, c'est installé. Maintenant, le script des wallpapers, je ne sais pas si il installait les wallpapers Ubuntu avec les fameux paysages et qu'il fallait nous-mêmes, et qu'il faut aller nous-mêmes les activer. Ou alors, s'ils devaient s'activer eux-mêmes. S'ils devaient s'activer eux-mêmes, c'est raté. Mais sinon, rien de grave. Un paramètre du bureau. Voilà. Et euh... Hop. Et on va mettre, je ne sais pas moi, quelque chose de clair. Voilà. Voilà. Ok. Allo. J'avais demandé le menu whisker. Je l'ai. Ok. On peut voir que tout est installé. Est-ce que je vais lancer un H-Top ? Bah ouais, H-Top est déjà là. Et voilà. 375 mégas. 386 sur 2 gigas alloués à cette VM. Ben, c'est plus que convenable. Hormis... Enfin, hormis non. En plus, tout en sachant qu'il y a KeroDoc qui est là. Ok. Et voilà, il faudrait garder un peu tout ce qui est lancé. On a KeroDoc. D'ailleurs, on va aller le voir autrement. Alors. Donc. Menu whisker. Voilà. C'est par là que vous allez accéder à la totalité de vos applications installées sur le système. Je dis bien la totalité. Ok. Le doc, lui, il reprend quasi tout mais pas tout. Ok. Par défaut sur le bureau. Information. Mabuntu. Information. Et les cahiers du débutant Debian. C'est génial. Information. Voilà. Donc. Documentation Mabuntu. C'est tout. On a les vidéos. Franchement, je trouve ça cool. Les musiques. Images. Documents. C'est super. Donc ici, c'est quoi ? C'est Mabuntu. Un lien internet. Je suppose. Voilà. Voilà. C'est cool. Tant qu'on est là. Hop. A propos de Firefox. 45.8.0. Les cahiers du débutant Debian. Même chose. Ah non non. Ok. Oui. Ah. Ça c'est bien fait. C'est génial. On a accès à tous les cahiers du débutant Debian. Là. Directement. Ah. Franchement, c'est cool. J'ai les rétonner oui et non. Parce que je sais que les devs de Mabuntu font du bon boulot. Voilà. Ce qu'ils font, ils le font bien. Comme dans toute distribution, il y a des bugs. Et voilà. Et c'est normal. C'est de l'informatique. Personne n'est parfait. Le jour où quelqu'un sortira quelque chose sans bug. Ben... Mais ça n'arrivera jamais. C'est clair. Mais voilà. C'est bien fichu. Alors donc. Par défaut, un panel. Donc avec un menu. Menu des applications classiques ou whisker. Alors on a. Mot de présentation aux paramètres du gestionnaire d'application. Donc c'est le power management. Le réseau. Le son. Et alors. Leur calendrier. Et alors. Pour le menu. Donc extinction. Verrouillage. Redémarrage. Moi ça m'a fait un peu peur. Quand le ou les développeurs avaient décidé de passer sous des biens. Je me suis dit. Aïe aïe aïe. Ok. Mais. Est-ce que ça va aller au niveau de tout ce qui est. Détection des périphériques. Surtout. Notamment au niveau des. Des cartes wifi. Des lecteurs cd dvd. Mais apparemment ça a l'air de bien fonctionner. Alors le doc. Parce que c'est la particularité aussi. Maison. Si je fais un clic. Bah c'est le gestionnaire de fichiers qui s'ouvre. Donc c'est une art en version 1.6.3. Alors donc. Firefox ESR. Oui. On est sous Debian. Donc on parle de. Firefox ESR. Voilà. Avec. Bah ça. Ça fait partie de Firefox par défaut. Mais on voit. Tutoriel. Mabuntu. Donc on arrive déjà. Voilà. Sur le site officiel. Comme je le disais. Mabuntu.sourcesforge.net Tutoriel Mabuntu. Cahier du débutant Debian. Qu'on retrouve ici. Wiki. Forum. Blog. Donc Mabuntu sur Wikipédia. Avec lequel je me suis aidé. Lilo. Ah ouais. Bah oui. Il y a un projet sur Lilo. Donc donnez vos gouttes d'eau à Mabuntu. Donc. Euh. C'est Yovotogo. C'est Yovotogo. Ouais ouais. J'ai suivi un peu. Je suis plus trop maintenant. Et Montpellier est libre. Tant qu'on y est. On va. On peut voir qu'il y a eu bloc origin. HTTPS Everywhere. C'est la base. C'est la base. On peut aller voir les modules installés. On a. Euh. Bloc.si. On a Disconnect. Donc HTTPS Everywhere. On a Lilo. Bah oui. Un bloc origin. On a les plugins. Donc on a Flash. Wheelplayer. Windows Media Player Plugin. Ok. Ferme les onglets. Alors. Communication. Ca a changé. Avant. L'affichage s'effectuait. L'ouverture. Des catégories s'effectuait. Au survol de la souris. Plus maintenant. Il faut faire un clic. Au début. Je pensais que c'était un bug. Mais non. Regardez. Il faut que je clique à chaque fois. Pas grave. Alors. Messagerie Ice Dove. Ah. Chromium est là. Moi. Personnellement. Depuis un petit temps. C'est Chromium que j'utilise. Même chose. Ah. C'était TPS Everywhere. On voit Lilo. On voit Ublock Origin. Bon. A mon avis. Les mêmes plugins. A propos de Chromium. Donc on est en version 57. Alors. Chromium. PG & Internet Messenger. Donc pour la messagerie instantanée. Skype. Empathie. Cheatsy. Exchat. FileZilla. FileZilla. Ah ben tiens. On va voir si tout se passe bien. FileZilla. Valider. On va aller sur le nouveau serveur. Blabla. Intention pas. Donc on va faire BBL. . . Identifiant Bla Blaltrix. . . . . . Pour pas en besoin. Alors là c'est un petit bug. On fait ça et ça. Et voilà. Erreur critique. Ah ben oui, hein. Bah oui, regardez, bla bla J'ai inversé les deux lettres Voilà, c'est mieux Mais oui, c'est vachement mieux Tout n'est pas en cours là, ok Patience, patience Mais, 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 mais La VM que j'utilise là maintenant avec vous Si on va dans VM La voilà La voilà La voilà ici Ici Voilà, on peut voir, en date du 1er avril Elle a été uploadée Alors, communication Faizila, transmission Mon chouchou, client torrent QubiTorrent, client torrent Ramu, Wamoo Google Docs, Framapad Connect Android 4.0 Disconnect Android 4.0, ok Alors, la bureautique On a le dictionnaire Oula, qui nous propulse Vers, verbiste Bah le dictionnaire Ah c'est génial, ça ne se referme pas Ça c'est cool Le conjugueur Ok, il y a internet D'accord, hop là Fermez 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 Il y a juste Ben voilà Il y a énormément de menus Il faut s'y retrouver Dictionnaire On a vu Hop là Abi Hop là Je me trompe Abi Word G numérique Visionnaire de documents Libre office Writer Calc Impresse Draw Base QX Calibre Ebook Reader Jenny Prendre des notes Calculatrice Escribus On voit que tout se lance Magnifiquement bien Voilà, tout est lancé Hop là 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 Donc, bureautique On a vu à peu près tout Audio Audacious Clémentine Audacity EasyTag EasyTag Donc pour modifier Les métadonnées SoundJoycer Covertisseur Audio Radio Très Alors Audacity C'est bien lancé EasyTag Clémentine Et Audacious Ok Alors je vois Ici Je ne sais pas Moi Alors Qu'est-ce qu'on met Très bien Si ça marche Est-ce que je suis Sous Je ne sais pas Oui FM Ça marche Super Clémentine Est-ce qu'on est là Bien intégré A la zone de notif Voilà Donc audio On a à peu près Tout vu Vidéo Je ne vais pas tout faire VLC Caféine Donc modifié Je ne vais pas modifier L'état de veille Mais empêché Mise en veille Cheezy FreetalksTV Minitube WinFF Ah AkkadonLive Tiens on va voir S'il se lance bien Alors Ici On est en 2.2.4 Weatherwax Ok Pas une version dev C'est bien Next Je ne sais pas On va faire du 1080p Je ne sais pas Moi Hop Voilà Next Next Finish Ok Version 4.14.2 Et pour ce qui est de Kinde 4.14.2 D'accord Alors on était où Audio Non Vidéo Je m'y perds Ok Kazam Transcoder Vidéo Donc c'est Transmageddon Transmageddon Photos Il y en a aussi Shotwell Photox Picass Premier démarrage De Photox Ok Ah oui Lui il a un peu Index d'image manquant Mais ça c'est rien Il faut lui dire Où elles sont Parcourir Je ne sais pas Moi Image Image Ouais mais c'est pas grave Voilà Là je suis dans quoi moi Voilà Ah voulez vous installer Lucas Non on ne va pas L'installer Shotwell Voilà Bibliothèque Photo Photo Donc je suis Digicam Simple scan Gimp Inkscape Pinta Et alors ici Un créateur De Panorama Astuce du jour Je ferme Donc ça c'est Panorama Ok Il se lance bien Ici on a Inkscape Éditeur d'image vectorielle Ah Gimp Ou Gimp Pour les amis En mode fenêtre unique C'est bien Alors on a Pinta On a déjà fait une présentation Sur Pinta Oui Il n'y a pas de scanner C'est normal Alors Photo On a tout vu Gravure On a Brasero Gravure CD DVD XF Burn GCD Omu Alors Loisirs Qu'avons-nous Homebank Suite Home 3D Tiens J'ai déjà lancé une fois ça Play on Linux Play on Linux Celestia Moi c'est pas Celestia Que j'utilise C'est Stellarium Les mises à jour sont disponibles Oui mais je ne vais pas les faire Play on Linux Si je fais ça ça marche Oui Voilà ok Toi tu m'ennuies Suite Home 3D Quitté Ah ça couvre vraiment Tous les domaines Voilà Loisirs Cavunoko Ah ben Celestia Est-ce qu'il s'est lancé ? Ah voilà Ah j'ai vu Stellarium à côté Voilà Ça c'est Celestia Je perce Ah c'est Voilà Ça c'est Celestia Personnellement Je Je le connaissais Non mais je ne l'ai jamais utilisé Ok Maintenant Moi Personnellement Voilà C'est celui-ci Que j'utilise Stellarium Pour moi C'est le must C'est un must C'est un peu comme Street View Ou Google Earth Ben voilà Ici c'est Stellarium C'est un must Tout simplement Je ne saurais pas Tout vous montrer Voilà C'est ça que je voulais Domino Super Turks Yeah Super Turks Yeah Super Turks Viens pas faire chez Super Turks Tox Toi Super Turks Oh ben voilà Super Turks Super Turks Alors Loisirs Je ne vais pas faire tous les jeux Super Turks Ca Tox Tux Guitare Ok Alors Éducation Tox Paint Pourquoi pas Tox Math Merde Oui J'avais oublié C'était marrant Oui mais non Enfin voilà Vous savez que vous avez Regardez Jouer en solo Jouer en réseau Jouer avec des amis Quand on dit que Linux ne couvre pas Tous les besoins Voilà J'étais au moins éducation Enfin je ne vais pas tout vous montrer Alors Utilitaire Gestionnaire de paramètres Ah Gestionnaire de paramètres Ben voilà C'est une XFCE sous Debian Ok Donc apparence Vous lui donnez Ben le look Tiens voyons Super Application favorite Bureau Voilà Café Économiseur d'écran Voilà Tiens Il s'est lancé Voilà Vous voulez quelque chose de Plus Plus geek Plus geek Ben vous allez sur GL Matrix Qui doit être Ici Voilà Voilà Ok On ferme Éditeur de menu Voilà Espace de travail Rajouter espace de travail Ou non Eh merde Ben alors on peut y aller par là Tout simplement Ici Voilà Gestionnaire de fichier Les notifs Vous choisissez votre notif S'il vous plaît Enfin vous faites ce que vous voulez Mais ne mettez pas trop celle-là Enfin vous faites ce que vous voulez Ok C'est un fichier Préfinage des fenêtres Préfinance d'orage Tableau de bord Voilà Je ne sais pas Moi vous voulez planquer Votre tableau de bord Et bien vous faites Masquer automatiquement Voilà Vous voulez par exemple Installer La possibilité D'accéder à vos espaces de travail Voilà Vous faites Ça On peut faire autrement Regardez On va faire Plus On va le mettre là On va Qu'est-ce que je fais Le 1 Hop On va le mettre Sur une main Alors Déplacer Voilà Voilà Verrouiller On va faire Comme ça Je regarde quelque chose Qui soit bien centré Par exemple Regardez ce qu'on va rajouter On va y dans le greffon On va faire plus On va y chercher Un séparateur Ajouter Un séparateur Ajouter On ferme On en met un Là au-dessus On va dans les Propriétés On fait Étendre On fait Transparent Fermer On fait le même À l'autre Hop Séparateur Transparent Étendre Fermé Comme ça Ça restera toujours Au mieux Alors Tata Tata Voilà On peut faire Je ne sais pas Masquer Alors Loisir On a tout vu Éducation On a tout vu Utilitaire Donc Gestionnaire de paramètres Bon je n'ai pas fini Mais Affichage Arante R Un peu double emploi Mais bon Clavier Gestionnaire d'impression Connexion réseau Device driver manager Donc Gérer vos Drivers Disque amovible Les médias Ok Alors Gestionnaire bluetooth Gestionnaire d'alimentation Souris touchpad Ah Ça c'est pas mal Des installateurs Des systèmes d'exploitation Gépartheid Gestionnaire de mise à jour Firewall Réparateur De démarrage Donc le grub Session Et démarrage Donc Admettons Ah oui Voilà ce qui démarre Automatiquement Appelé de fil d'attente Donc pour l'impression L'économiseur d'écran Gestionnaire d'alimentation Lancement des bambou Donc c'est le lancement Des scripts Je ne sais pas pourquoi Il est toujours actif Vu que les scripts ont été lancés Et les fichiers De conf Sont créés Et tout Note Notification d'alarme Ça va C'est pas énorme Session Par exemple On pourrait activer Canon Live Et être installé Donc on aura un démarrage Un peu plus rapide De Canon Live Mais le démarrage Le boot Un peu plus lent De la session Une fois qu'on se connectera Gérer les applications distantes Verrouiller l'écran Voilà Mise en veille Voilà J'ai fait à peu près le tour Utilitaire Gestionnaire d'archives Gépartheite Ouais je sais Il faut m'authentifier Voilà C'est fait Utilisateur et groupe HP Lib Toolbox C'est important Capture d'écran Gérer les travaux d'impression Renommé en masse P.O.L.E.M.E.M.E.R Recherche de fichiers En fait c'est tout des raccourcis Installation de LXDE Et bien moi Moi ça Ça m'intéresse Génial Voilà Ça Ça m'intéresse Oui Ça ça m'intéresse Alors La maintenance Qu'avons-nous Bleach bit Donc Ouais Vous avez Bleach bit Démarrage sur route Ou démarrage normal Si vous le démarrez normalement Vu que vous n'êtes pas sur route Il y aura certaines actions Qui ne pourront s'effectuer Maintenant C'est peut-être mieux Pour certains users Je ne sais pas Logiciel non libre H.TOP Gestionnaire des tâches Émulateur de terminal Sysinfo Multisystem Donc créer une clé USB Multisystem Ça porte bien son nom Maintenance Logitech des biens Gestionnaire de mise à jour Gestionnaire de paquets synaptiques Ah génial Quand je dis qu'elle est complète On peut le lancer pour voir Voilà Alors Conférence du pare-feu Time viewer Andry Andry Sauvegarde Accessibilité Accessibilité Apparence Souris touchpad Clavier Clavier VIRTUEL FLORENCE G-SPEACH Donc pour le vocal Vous voulez activer le doc Rodex OXE Oui Voulez-vous supprimer les services inutiles afin d'optimiser... Donc la fenêtre suivante va vous demander les services que vous souhaitez supprimer... Time viewer Bluetooth Voulez-vous supprimer les services inutiles afin d'optimiser l'exemple dans la distribution... Time viewer Bluetooth Oui Oui allez On va le faire On va voir À mon avis Si c'est proposé C'est que ça peut poser soucis On va voir On va faire Juste pour voir si tous les scripts fonctionnent bien Mais jusqu'à maintenant ça fonctionne bien Donc suppression du Bluetooth Alors Maintenant ça a vu Accessibilité on a vu Aide Logiciel libre Wikimedia Fondation Pris des ordi Changer le type du doc Ah On peut changer le type du doc Ok Merde j'ai fait le con Eh merde Qu'est-ce que j'ai foutu Enfin J'ai fait le con Je vois que j'ai fait partir mon petit script Donc Donc Et 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 Espaces de travail Applégier le bureau Menu application Encore Menu application Pourquoi pas Donc en fait Je pourrais dans mon doc ici Venir greffer la zone de notif Là Ben Venir greffer ce qu'il y a là Ici Et alors je supprime mon panel Voilà Et je n'ai que le doc Pourquoi pas Ça aussi je pourrais venir le greffer là Maintenant je ne vais pas vous le montrer Parce que ça prend un peu de temps Donc Si je fais Je pense A mon avis c'est fini Déconnexion Déconnexion On va voir Je ne sais pas LX2 Ah Si je fais ça J'aurais peut-être dû redémarrer Mais bon On va voir Bienvenue Non Voilà LX2 Non Eh ben voilà Voici sous LX2 Pas mal Bon je ne vais pas tout refaire Ok Voilà vous avez un petit aperçu De Mabuntu Un petit Un petit A vous de faire joujou avec Mais voilà Pour une vieille machine Mais voilà Elle est faite pour les plus vieilles machines Mais pas que Alors certains vont dire Oui mais est-ce que tu as vu Le paquet de logiciels qu'elle embarque C'est trop Pourquoi multiplier Certains logiciels qui font la même chose Mais voilà Parce que Elle est proposée Dans des endroits Déjà d'un où il n'y a pas nécessairement de connexion Elle est faite Pour plaire à tout le monde Deux navigateurs Ah j'aime pas celui-là Mais il y a celui-là Deux logiciels de gravure sur les DVD Pourquoi ? Ah ben celui-là je l'aime pas Ben j'ai celui-là Voilà Donc Mais certains vont dire Ouais mais c'est ridicule Parce que Alors il y a Pourquoi pas partir avec une base minimale Et installer ce qu'on veut Ben parce qu'elle est faite aussi Pour des lambdas Qui n'y connaissent Peut-être Pas trop Et voilà Plutôt que de passer par une phase d'installation De tout ce qu'on veut Ben tout est déjà là Voilà Tout est déjà là Et si ça n'y est pas Il y a les scripts qui sont là derrière Pour assurer Voilà Moi je vous dis bye bye Y'a une prochaine C'était Annie Pour BlaBlaLinux Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada